Plus fréquente chez les femmes, les varicosités sont de petites veines superficielles anormalement dilatées qui sont visibles à travers la peau. Plus ou moins fines, elles traduisent une mauvaise circulation sanguine. On les retrouve au niveau des membres inférieurs, cuisses et mollets, et très souvent sur le visage où elles constituent la coupe rose. En plus d'être inesthétique, cette dilatation des veines s'accompagne de douleurs, de fourmillements, d'inconfort et d'une sensation de jambes lourdes désagréables. Et malheureusement, on ne peut pas toujours l'éviter, l'hérédité, les changements hormonaux, puberté, grossesse ou ménopause, les pilules contraceptives ou le surpoids étant des facteurs favorisant l'insuffisance veineuse. Voici 8 remèdes naturels qui vous permettront de vous débarrasser des varices indésirables. Il n'existe pas de remède naturel magique. En plus des remèdes naturels, n'hésitez pas à consulter un médecin qui saura éventuellement vous prescrire un traitement médical adapté à vos besoins ou une chirurgie dans les cas de grosses varices. 1. Un vinaigre parmi les remèdes naturels à connaître en cas de varices Détoxifiant, cet ingrédient naturel permet également d'améliorer la circulation sanguine. Cela va donc soulager l'inconfort lié aux varices et aider à les diminuer. Matin et soir, appliquez du vinaigre de cidre sur vos petites varices en petits massages circulaires. Pour un résultat garanti, vous pouvez également tremper une compresse dans du vinaigre de cidre et l'appliquer pendant 30 minutes sur la zone concernée. En outre, vous pouvez boire pendant un mois deux cuillères à café de vinaigre de cidre dans un verre d'eau, matin et soir. 2. Le persil, un autre de ces remèdes naturels à la portée de tous contre les varices. Sa richesse en vitamine C en fait un excellent antioxydant. En outre, il favorise la production de collagène important pour la santé de nos cellules et son rutoside renforce les vaisseaux capillaires. Bien sûr, on peut en manger plus régulièrement, mais on peut aussi en appliquer en traitement local. Pour ce faire, faites bouillir une poignée de persil frais haché dans 250 ml d'eau pendant 5 minutes. Laissez tiédir puis filtrer. Mettez la préparation au frigo pendant plusieurs minutes. Ensuite, prenez du coton et appliquez le mélange sur la zone touchée. Répétez l'opération plusieurs fois par jour quotidiennement sur plusieurs semaines. Pour plus d'efficacité, n'hésitez pas à ajouter une goutte d'huile essentielle de rose et une goutte de macérat de souci, calendula officinali, au mélange lorsqu'il est refroidi. 3. Une huile de cuisine à la rescousse. Anti-inflammatoire, le massage à l'huile d'olive stimule également la circulation sanguine. Alors, massez les varicosités avec l'huile d'olive vierge chauffée pendant quelques minutes. Si vous pouvez, répétez l'opération deux fois par jour pendant deux mois. Pour un remède plus efficace contre les veines dilatées, mélangez à part égale votre huile d'olive avec de la vitamine E. Vous pouvez aussi mélanger quatre gouttes d'huile essentielle de cyprès dans deux cuillères à café d'huile d'olive chaude. Cette huile essentielle fait en effet partie des meilleures huiles essentielles contre les troubles circulatoires, varices, jambes lourdes, hémorroïdes. 4. De l'ail contre les varices. L'ail possède des propriétés anti-inflammatoires et il détoxifie le sang, permettant ainsi un meilleur afflux sanguin. Il est possible d'en consommer plus, notamment cru, ou d'en appliquer localement. Pour l'utiliser sur les varices, tranchez six gousses et conservez-les dans un bocal en verre. Pressez trois oranges et ajoutez deux cuillères à soupe d'huile d'olive. Laissez reposer ce mélange pendant 12 heures puis massez-vous avec cette mixture. Prenez bien le temps de masser longuement par mouvements circulaires puis enveloppez dans un chiffon en coton et laissez poser toute la nuit. Répétez l'application de votre remède naturel maison tous les soirs. 5. Une épice du garde-manger parmi les remèdes naturels anti-varices. Étonnement, le piment de Cayenne est connu depuis très longtemps pour être un traitement efficace contre les varices. Cela s'explique notamment par sa richesse en vitamine C et flavonoïdes. Non content de favoriser la circulation sanguine, il aide aussi à soulager l'inconfort lié à la dilatation des veines. En effet, il apaise les douleurs, notamment articulaires ou musculaires, parce qu'il est analgésique. Pour le piment de Cayenne, ajoutez une cuillère à café dans une tasse d'eau chaude et mélangez bien. Buvez ce mélange au moins trois fois par jour pendant un ou deux mois. 6. Les marrons d'Inde, l'un des remèdes naturels contre les varices les plus classiques. Cela fait des siècles que l'on se tourne vers les marrons d'Inde pour concocter des remèdes naturels contre les varices. Cela n'est pas dû au hasard. En effet, ce marron est un anti-inflammatoire qui combat le gonflement des veines. Il agit comme un véritable tonic des parois veineuses. Alors, vous pouvez vous tourner vers l'extrait de marronnier d'Inde ou des gélules deux fois par jour, 300 mg. Il existe aussi un gel de marron d'Inde, magasin bio, internet, qui, utilisé régulièrement, permettra de calmer les douleurs et réduire les gonflements. Attention toutefois à ne jamais en utiliser cru, celui-ci étant toxique, ou à ne pas en utiliser chez les femmes enceintes ou allaitantes. 7. Le noisetier des sorcières pour chouchouter vos vaisseaux sanguins. Originaire du nord de l'Amérique, le noisetier des sorcières est plus communément connu sous le nom d'amamélis. Son écorce comme ses feuilles partage de nombreuses propriétés bienfaisantes. Elles sont en effet vasoconstrictrices et astringentes tout en contenant de l'acide gallique et d'autres composés permettant de lutter contre la dilatation des veines et les douleurs associées. Toutes ces actions permettent une action globale sur les symptômes liés aux varices et la santé des vaisseaux sanguins. L'eau florale d'amamélis peut être appliquée 2 à 3 fois par jour à même les veines gonflées pendant 1 ou 2 mois. Vous pouvez aussi chaque jour faire couler un bain tiède pour vos jambes auxquelles vous ajouterez 10 à 20 gouttes d'amamélis distillées. Après 15 minutes de baignade, vous vous sentirez soulagé. 8. D'autres plantes incontournables. La vigne rouge. Qui dit jambes lourdes ou varices dit forcément vigne rouge. C'est en effet une plante qui prend soin des veines et capillaires sanguins, notamment grâce à sa teneur en flavonoïdes. Ces feuilles sont aussi inflammatoires, antioxydantes, astringentes et homéostatiques et donc incontournables en cas de varices. Elles s'utilisent en bain de pied tiède suivi d'un rinçage froid et d'un massage. Ensuite, vous pouvez surélever les jambes quelques minutes pour les soulager. Les gélules de feuilles de vigne rouge ou les infusions à boire sont aussi une possibilité. Le Fragon. Le Fragon, épine de rat ou petit ou est quant à lui un anti-inflammatoire et anti-élastase à prendre en gélules 3 fois par jour, 100 mg. Il va ainsi améliorer la circulation sanguine, lutter contre les inflammations et réduire la dilatation des varices. Par contre, il est déconseillé en cas d'hypertension artérielle ou d'hyperplasie bénigne de la prostate, sauf avis contraire du médecin. Calendula officinali. Le souci est riche en flavonoïdes et en vitamines C. Il est bon pour la production de collagène comme la circulation sanguine. Si vous n'en avez pas dans votre jardin pour consommer ses pétales, son infusion chaude, non bouillante, peut être utilisée chaque jour pour envelopper le membre touché avec un linge. Laissez l'infusion refroidir tranquillement et répétez plusieurs fois par jour si possible.